Salut à tous, c'est Greg pour l'ActuGamer, si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Bannisher avec Ghost of New Eden. Ouais, je sais ce que tu vas dire, on en a déjà parlé sur l'ActuGamer. Eh ben, sache que j'ai pas une bonne nouvelle pour toi, puisque la sortie est retardée. Alors c'est vrai qu'on peut dire que l'année 2023 a été riche en sorties, et ce sera d'ailleurs encore le cas durant les prochains mois avec le lancement de plusieurs mastodontes début 2024. Après une première moitié de l'année 2023 qui a vu naître bon nombre de hits, à commencer par The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, Street Fighter VI, ou encore Starfield et Baldur's Gate 3, la suite s'annonce tout aussi intense. Alors c'est vrai que courant octobre, on a tout simplement vu débarquer de nombreux titres, à commencer par Assassin's Creed Mirage, qui était disponible à partir du 5 octobre dernier, mais aussi Forza Motorsport, Super Mario Bros, Wonder, ou encore Alan Wake 2, Marvel, Spiderman 2. Alors c'est vrai que face à cette sortie, Don't Note, le studio derrière la saga Life is Strange, décide, ou décide encore une fois, de repousser la date de lancement de son prochain bébé. Alors en effet, le jeu d'aventure Bannisher Ghost of New Eden, qui s'inspire grandement des derniers God of War, va voir sa sortie reportée de plusieurs semaines. Dorénavant, Bannisher Ghost of New Eden est attendu pour le 13 février prochain. Certains ne vont pas passer la Saint-Valentin avec leur moitié, mais plutôt devant leur PC, ou leur console. En rappel, Bannisher Ghost of New Eden est un jeu d'action d'aventure qui vous emmène en 1695, où deux amants, Antea, Doerte et Red Magrace, chassent des esprits qui tourmentent les humains. Mais Antea perd la vie et devient, malgré elle, un des fantômes qu'elle a l'habitude de chasser. Sortie prévue donc le 13 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Et pour terminer l'actu gamer, on va parler de Skull & Bones. La société possède ses propres règles. Elles définissent votre place parmi les autres. Mais aussi votre valeur. Mais vous... Vous pouvez changer les choses. Si vous avez aimé Assassin's Creed 4 Black Flag et que vous avez déjà pensé tout ce qu'il y a à faire dans Sea of Thieves, vous attendez sûrement Skull & Bones avec impatience. Alors malheureusement, le jeu a subi un développement pour le moins chaotique et a subi de nombreux reports depuis son lancement. Pourtant, les développeurs de chez Ubisoft Singapour ne semblent pas démotivés pour un sou et ont profité des Games Awards pour dévoiler un tout nouveau trailer de leur jeu de pirate. L'occasion de revoir des images de ce jeu qui semble bien vouloir remettre la piraterie au goût du jour. Avec une musique digne des meilleurs OST du genre et des extraits de bataille navale, qui nous tardent d'ailleurs déjà de vivre manette en main. Skull & Bones nous rappelle que le jeu proposera de la coop jusqu'à 3 joueurs et une aventure qui risque bien de rester dans les mémoires. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que dans tout ça, c'est que la date de sortie a enfin été révélée. Oui, Ubisoft ne s'est pas fait prier pour dévoiler que tous les fans de Skull & Bones attendaient la date de sortie du jeu qui est apparue dès le début du thriller montré aux Games Awards. Et comme le faisaient pressentir les rumeurs, c'est donc bien le 16 février prochain que vous pourrez enfin mettre votre chapeau de capitaine et revêtir votre meilleur cache-œil pour arpenter les mers avec votre camarade aux pieds marins. Ensemble, nous allons conquérir le monde. La société a beau avoir ses propres règles, aujourd'hui, c'est vous qui choisissez votre place, ce que vous valez. Si vous avez déjà précommandé le jeu ou si vous comptez le faire, sachez que vous pourrez également profiter de pas moins de 3 jours d'accès anticipé. Rien que ça. De quoi prendre de l'avance sur le reste du monde dans la recherche des meilleurs trésors cachés dans le vaste océan du jeu. Alors pour rappel, Skull & Bones devrait toujours sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, je vous le rappelle, le 16 février prochain. C'était Greg pour l'actu gamer, bon game et à la semaine prochaine.